Yohoi Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Hentai Et aujourd'hui je vais te parler du manga Hot Stuff Donc le manga Hot Stuff est donc un one shot des éditions Taifu dans leur collection sans interdit A savoir que c'est un manga de Renya Sabashi, un manga K qui a 4 autres Au total Hentai avec celui-ci Hentai de disponible en France Je te les ai donc tous présentés en début d'année On va voir le titre, alors que je te dise les titres comme ça tu les auras Body Body, Hot Infusion et Sex 3 J'ai jamais su comment ça se prononcer, personne ne me l'a dit Toujours est-il que, en ce qui concerne les affos, le manga date de 2013 au Japon et de 2014 en France Pour ce qui est des informations, à part te dire qu'il est âge concilié 16 ans et plus comme d'habitude Je n'ai rien d'autre à rajouter On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Pour cette fois-ci, pour le Fast Up, tu m'excuseras, j'ai fait des photos et non pas des micro-vidéos Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi au niveau du floutage des parties qu'il faut flouter Merci Youtube et ta censure de merde Toujours est-il, en ce qui concerne l'illustration, à l'avant je la sur-kiffe tout simplement parce que c'est l'histoire que j'ai préférée dans l'ensemble presque Et surtout je trouve ça plutôt pas mal en fait qu'on voit la jeune fille mais qu'on n'aperçoit pas le visage du garçon Ce qui permet en fait à certains de pouvoir se projeter sur l'image Et donc ça c'est plutôt intéressant parce que justement on ne voit pas un visage Ça me fait penser d'ailleurs à un gars qui tag et qui est très célèbre Qui fait des tags en fait magnifiques mais en fait tu n'as aucun visage, aucun nez, aucune bouche, aucun yeux Qui est fait justement exprès pour pouvoir que tout le monde puisse s'identifier Parce que si par exemple la personne a un gros nez et que toi tu as un petit nez Tu as un peu plus de mal à t'identifier la personne Et donc là je trouve ça plutôt intéressant au niveau de l'idée Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière on va avoir tout simplement les deux jeunes filles de la plage Je t'en dis pas plus, ça je te le présente juste après Mais ce sont donc les deux jeunes filles que l'on retrouve à la plage Et c'est donc le deuxième chapitre Pour ce qui est donc quand on enlève la jaquette On se retrouve tout simplement avec la même illustration que sur l'avant et l'arrière Mais en noir et blanc tout simplement Quand on regarde au niveau des côtés de jaquette On se retrouve une fois de plus avec deux personnages en plus La fille aux cheveux bleus que l'on retrouverait sur la page en couleur du manga Donc ça je trouve ça plutôt pas mal parce que ça permet vraiment de mettre une fille par histoire quasiment de présente dans le volume Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Même si en fait l'image fait penser à la plage sur la page en couleur Alors qu'en fait au final cette fille là ce n'est pas celle de la plage Et je trouve ça bien dommage Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un énorme coup de coeur Mais la qualité de dessin de Reina Sabashi est une qualité de dessin que j'adore A part pour le manga Body Body où j'ai été un petit peu déçue Les autres je les ai tout simplement surkiffé A savoir que bien entendu nous sommes sur un chapitre une histoire Ça comme tu t'en doutes Mais il y a quelque chose à prendre énormément en compte C'est quand tu roules le manga Parce qu'en fait tu te fais avoir comme un bleu si tu n'es pas au courant Je t'explique pour la page de chapitre, enfin le sommaire On pourrait croire donc qu'on a plusieurs chapitres D'ailleurs tu vois bien à chaque fois voilà hop hop Mais en fait chaque bulle égale une histoire différente Donc au final on se retrouve qu'avec 7 histoires Parce qu'à chaque fois il y a 2 chapitres, 2 chapitres et 2 chapitres Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte Parce qu'au final entre par exemple un manga où il va y avoir 11 histoires Et un manga par exemple où il n'y en a plus que 7 Forcément l'histoire est beaucoup mieux développée Donc ça déjà c'est à prendre en compte Pour ce qui est des histoires on va être encore une fois Sur des histoires plus loufoques les unes que les autres Et je trouve ça tellement trippant Donc déjà pour la première histoire On va suivre les aventures d'une jeune fille qui a trouvé un amoureux So que ses 2 copines n'arrivent pas à la croire qu'elle est un petit copain Et n'arrivent pas non plus à croire tout simplement Le fait que son mec puisse être génial au lit Et tout simplement la jeune fille va inviter Va un petit peu forcer la main à ses 2 meilleurs amis A la voir en fait tout simplement en pleine action avec son copain Et montrer à quel point son copain nana une énorme Et donc qui sait se démerder au lit Donc j'ai trouvé ça quand même assez fun Surtout la façon dont c'était fait Et l'histoire est plutôt marrante en soi Pour ce qui est la deuxième histoire On suit donc les aventures d'un jeune homme Qui va donc à la plage avec son grand frère Qui est censé s'occuper de lui Et en fait le grand frère a pris le fric qu'avaient donné les parents Pour qu'ils puissent tous les deux profiter de la plage Et se casse pour aller draguer des nanas Malheureusement pour ce mec Et bah c'est le petit frère qui va réussir à se faire draguer En plus c'est le petit frère qui se fait draguer C'est pas lui qui drague Par deux jolies nanas Et en plus deux jolies nanas Qui ont envie de le faire avec lui Et qui le connaissent tout simplement Parce qu'il est dans la même école Donc ça j'ai trouvé ça plutôt fun Et surtout que donc les deux jeunes filles Il y en a une qui est vierge Et donc qui en profite Pour tout simplement découvrir ce qu'est les hommes Via un jeune homme puissant Voilà en ce qui concerne l'histoire c'est vraiment fun Et donc la deuxième partie Qui est plutôt marrante Parce que le grand frère on le retrouve une fois de plus Et il a aperçu dans la fin du tome 1 Les deux fameuses filles qui quittent leur petit frère Donc il se dit merde moi j'ai pas réussi à draguer Toi tu viens de laisser partir deux jolies nanas Et dans le chapitre 2 En fait le grand frère est censé garder le petit frère à la maison Pendant que les parents sont partis en voyage Alors je sais plus si c'est pour le boulot ou pas Qu'ils sont pas là Mais toujours est-il les parents sont pas là Le grand frère se casse une fois de plus avec le fric Pour aller profiter et essayer d'aller draguer les nanas Et une fois de plus les nanas se pointent Chez lui Et bah voilà Donc le grand frère Il a vraiment pas de chance dans la vie Et ça c'est vraiment un détail tout con Et c'est un détail qui fait que c'est trop fun Parce que le frère après il revient Et ce qu'on voit De son retour aussi est tellement trippant Que tu te dis mon pauvre gars Si tu savais ce qui s'est passé les deux fois où t'étais pas là T'aurais mieux fait de rester avec ton petit frère Voilà Donc ça fait C'est pas mal parce que ça fait réfléchir finalement Ce genre de choses Pour ce qui est de la troisième histoire Elle aussi elle est plutôt pas mal Et assez intéressante à lire Enfin assez fun Tout simplement parce qu'on va suivre les aventures Donc de deux meilleurs amis Qui officiellement ne sont pas ensemble en couple Sauf qu'ils le font quand même Tout simplement parce qu'ils se sont Fait une espèce de pacte On couche ensemble tant que l'un ne trouve pas Un vrai ou une vraie amoureuse Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Surtout la façon dont c'est développé Parce que tout simplement Tout le monde est persuadé Qu'ils sont réellement amoureux Et c'est pas juste des sex fans Et je trouve ça plutôt pas mal Surtout la façon dont c'est développé On va voir aussi que l'un des deux Va se mettre en couple Sauf que finalement Cette personne n'est pas forcément heureuse avec l'autre Et donc il continue de le faire Et il continue quand même finalement De s'aimer plus ou moins d'une certaine façon Et j'ai trouvé ça plutôt fun et agréable à lire On va continuer avec le chapitre suivant On suit les aventures tout simplement D'une petite intello Et en fait on se rend compte Que cette jeune fille Dès que l'approche des examens arrive Elle ne fait pas esprit Et en fait sa libido Aumente à un point explosif Et donc elle ne peut pas s'empêcher De vouloir le faire Voir même d'aller juste à se toucher elle-même Parce qu'elle ne peut pas attendre Tout simplement que le gars Qui est censé l'aider Entre parenthèses à se calmer Soit présent Donc c'est plutôt fun Assez marrant Et surtout la façon dont c'est développé Est assez originale J'ai vraiment apprécié Franchement cette lecture Ça va être peut-être L'un de mes entailles préférées Et l'idée était vraiment Très intéressante Et je me suis bien marrée En tout cas pour ce manga Je vais m'arrêter là Au niveau de la présentation Des histoires Tout simplement pour te laisser Un minimum de surprises De ce qu'il y a après Au niveau des derniers chapitres En tout cas toujours été Qu'au niveau de cette lecture Je me suis vraiment marrée J'ai vraiment pris un bon moment J'ai vraiment passé un bon moment Au niveau de cette lecture Je tiens juste à le placer Comme ça s'est fait Parce que j'ai vraiment apprécié Les commentaires que j'ai eu récemment Alors on m'a mis un petit commentaire Comme quoi si je lisais des entailles C'est que j'étais un vieux pervers frustré Enfin j'allais finir en vieux pervers frustré Comment te dire pour parler cash Ça ne risque pas que je finisse en vieux pervers frustré A me toucher sur ce genre de livres Ou même des DVD Tout simplement parce que je vais te dire clairement Que je suis une personne asexuelle Donc qui ne ressent à aucun moment Un désir charnel Je veux même te dire Je pense que tu le sais Dans certaines vidéos Je t'en ai parlé Que j'ai été en couple C'est une des raisons qui a fait Que je me suis fait plaquer par mon ex Parce que tout simplement J'avais du mal à avoir envie Et qu'à chaque fois qu'on le faisait C'était tout simplement parce que je me forçais Voilà Donc non je ne suis pas un vieux pervers Qui est frustré Qui se touche dessus En lisant ces mangas Non Je ne pense pas non plus Qu'en lisant deux entailles par mois Ça va faire de moi Un quelqu'un de Non fréquentable Parce que ça aussi je l'ai lu Je me suis fondue la gueule Surtout que quand je vois que Ces personnes là souvent regardent Certaines séries que je ne citerai pas Qui sont très à la mode Et que moi je ne regarde pas Par contre Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Mais toujours Je tenais à faire vraiment ce petit passage Et te mettre les choses au clair C'est aussi pour ça peut-être que Je ne vais pas avoir de phrase déplacée Dans mes vidéos Tout simplement parce que Le sexe au final Ne m'intéresse pas réellement Je lis ça tout simplement Pour changer de lecture Parce qu'au final Il peut avoir des scénarios Assez fun Et assez originaux Et puis parce que tout simplement Je pense que tu le sais maintenant J'ai envie d'être mangaka Et oui Dans les idées que j'ai De manga Il y a pourtant des hentai Et pourtant le sexe Ne m'intéresse absolument pas Et ce n'est pas non plus Parce que la personne avec qui j'étais Ne me convenait pas Ou un truc dans le genre C'est vraiment que je suis comme ça Et si tu veux savoir vraiment Le pourquoi du comment Je t'invite tout simplement A aller voir ma vidéo Où je parle de ma dépression Et voir la vidéo aussi Où je l'explique Si je suis une fille ou un garçon Tu comprendras par toi même Pourquoi en fait Je suis une personne Asexuelle Voilà tout simplement J'avais vraiment besoin De le dire Et de mettre Quelques petites choses au point Parce que vu les derniers commentaires Que j'ai eu Sous mes derniers posts Instagram Ou même sous mes dernières vidéos YouTube En message privé Parce qu'il y a des gens Qui n'assument pas Bah je tiens à le préciser Je suis une personne Qui ne ressent aucun désir charnel Même avec des fucking bogos Ou fucking belle nana Voilà Je suis déjà tombée amoureux Ça m'arrive De tomber amoureux Mais le désir charnel Il n'y en a pas chez moi Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker Et voir peut-être A la commenter N'hésite pas à me donner Même des titres De hantai Soit de taille fou Soit d'autres Maisons d'édition Soit même des DVD Enfin des animés hantai Que tu voudrais que je teste N'hésite pas à me dire tout ça En commentaire Ou en message privé Si t'assumes pas N'hésite pas non plus A partager la vidéo Pourquoi pas Si t'es motivé Et si t'as le courage Je t'invite tout simplement A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et sur ce Je te retrouve très vite Pour un nouveau hantai Et je te retrouve donc aussi Pendant le mois de juin Avec ma vidéo Conclusion Sur les premiers hantai Que j'ai lu Je vais te faire donc un bilan Comme j'ai fait pour la vidéo Je te mets d'ailleurs La vidéo ici Voilà Sur ce A bientôt